Deuxième chose sur laquelle il était important pour moi de m'exprimer aujourd'hui, c'est ce qui concerne les rentes viagères. Ces sommes uniquement perçues par certaines personnes qui, nous dit-on, auraient servi à des postes politiques. Quelque chose, c'est-à-dire la participation dans le monde politique, si elle était permanente, pourquoi vous n'êtes pas aujourd'hui à vos postes ? Pourquoi on vous appelle ex-député, ex-président, ex-pant ? Ben, par un subterfuge malsain, moralement honteux et suicidaire pour le pays et son avenir, Nourangwabo et son régime ont fait porter à la Côte d'Ivoire un héritage honteux que certains appellent pension ou rente viagère. Mais, prenant le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, nous disons et nous réitérons et nous persistons. Si ce pays qu'est la Côte d'Ivoire continue à vivre de façon exagérée au-delà des moyens de l'État, c'est sûr qu'un jour, ce pays se retrouvera en cessation de paiement. Ce pays se retrouvera carrément la figure dans la boue. Voilà un pays qui dépend encore fortement de l'aide extérieure du FMI, de la Banque mondiale, des institutions de Bretton Woods, mais voilà un pays, la Côte d'Ivoire, où les anciens présidents ivoiriens sont mieux payés que le chef de l'État des États-Unis actuellement en fonction. Ce que je suis en train de vous dire, les rentes viagères de M. Bédier ou de M. Laurent Gbagbo sont, à ce moment, plus énormes que le salaire régulier du président des États-Unis. Et ça, prenez le temps de vérifier. Aujourd'hui, avec l'accumulation et les excès qui sont exercés, les gens se disent qu'il faut profiter. Mais les gens oublient qu'à force de traire la vache, on finit par tuer même la vache. Et à force d'abuser du peuple en se disant que le peuple va toujours subir et va toujours accepter de payer, il arrive un jour où le peuple risque de se révolter et de vous dire non. Et l'histoire de l'humanité ne nous trompe pas. On a vu quand le prolétariat, si vous voulez, je vous l'ai dit, les prolétaires, se sont levés contre les bourgeoisiers en Europe. Quand on a vu les différents combats de la classe ouvrière avec les idées de Karl Max et autres, ce ne sont pas des choses qui sont uniquement dans les livres. Mais ce sont des choses qui ont été des véritables phénomènes de société. Quand on abuse, quand on exagère, quand on outrepasse, quand on transgresse, quand on viole les règles, à un moment, celui qui était le plus faible finit par se dire nous n'en pouvons plus, advienne que pourra, nous allons y mettre fin. Et nous le disons aux autorités de la Côte d'Ivoire, de gré ou de force, nous ne pouvons plus nous permettre de vivre comme si nous n'avions pas de compte à rendre. Nous ne pouvons plus continuer à vivre comme si nous n'avons pas le devoir de penser aux générations à venir. Nous ne pouvons plus continuer de vivre comme si les ressources étaient illimitées. En Côte d'Ivoire, voilà un pays qui a été incapable de corriger les iniquités d'un régime suicidaire, d'un régime calamiteux, d'un régime désastreux, d'un régime estropié, d'un régime paralytique, d'un régime pourri, d'un régime de larron, d'un régime de flonflon, d'un régime de zozo, parce que ça arrange toute la classe politique. Et donc, cette conspiration contre les populations, qui s'appelle en réalité rente viagère, n'est que le fruit de la honte. Parce que les politiciens en Côte d'Ivoire ont décidé de vivre sur le dos des populations jusqu'à ce qu'ils se retrouvent chacun dans leur tombe. Parce qu'ils ont eu à faire l'erreur de servir une seule fois, un seul jour. La nation, et de quelque manière que ce soit, parce que ce n'est pas forcément de la manière la plus honorable, il faut qu'ils imposent leur désir de brouter cette nation-là, sans même se demander ce qu'il en sera des générations à venir. Et c'est très honteux. Et donc, voilà la Côte d'Ivoire que nous vous présentons. Et aujourd'hui, en complicité, tous les différents régimes, y compris celui-ci, fait semblant de ne pas vouloir corriger cette situation parce que ça les arrange. Mais chères populations, vous qui êtes tranquilles, jusqu'à quand vous serez-vous tranquilles. Nous nous avons déjà fait notre part, mais à la différence de la Côte d'Ivoire, il y a un petit pays de personnes très dignes et de personnes sérieuses et de personnes qui savent ce qu'elles veulent, le Bénin. Et ils ont un président qui a dit ceci, nous n'accepterons pas ces exagérations, nous n'accepterons pas ces excès, nous n'allons pas accepter de vivre n'importe comment pour faire plaisir aux politiciens. Et voici un président qui a parlé et qui a remis le pendule à l'heure. Et c'est de cela qu'il est question. Faire de la politique, c'est aussi penser aux prisons, mais surtout aux générations à venir. Parce que la capacité d'exister dans le temps est plus forte que de se rendre plaisir. Là où la Côte d'Ivoire est complètement incapable de réguler ou voire même supprimer radicalement ses rentes viagères, dans d'autres pays, des présidents responsables comme le président Talon, talonnent effectivement cette iniquité, ce déchet que la pension ou la rente viagère, en disant des vérités, crue à ses prévaricateurs, à ses détourneurs de deniers publics, parce qu'en réalité, les rentes viagères, c'est carrément du vol, c'est de la prévarication à outrance des ressources de nos États africains. Et de quel État parlons-nous ? Des pays sous-développés. Pour ne pas dire des pays en dehors du développement, des pays qui sont en contrainte de rechercher leurs repères. Et c'est à vous, la population, qu'il revient la lourde de payer ces rentes viagères-là pour toutes ces générations de politiciens incapables qui n'auront rien servi à la Côte d'Ivoire, mais qui vont vous imposer de les nourrir, de payer leur électricité, leur transport, leur carburant, leur nourriture, nourrir leurs enfants, soigner eux-mêmes, soigner leurs femmes, soigner leurs enfants et tout leur donner. Jusqu'à quand vous allez être spectateur et surtout, vous allez être les terroristes contre votre propre vie ? Savoir se taire, c'est être un incapable. Et donc, en d'autres termes, jusqu'à quand accepteriez-vous cette situation d'incapacité à ne pas vous déterminer. Mais, comme je le disais, Patrick Talon, digne président de la République du Daomé, du Bénin actuel, a été droit dans ses bottes et il a dit « Moi, je privilégie l'avenir des générations à venir et chez moi, contrairement à certains pays, le désordre ne passera pas. Le désordre économique ne passera pas. Le vol déguisé, le vol maquillé, soi-disant rente viagère, qui est moralement unique, amoral et immoral, ne passera pas. » Et nous lui disons merci d'avoir été droit dans ses bottes, d'avoir été un homme. « Je vais parler de pension de député. Moi, si j'ai entendu, à l'ouverture de la session ordinaire du Parlement, j'ai entendu dans les propositions de loi, ce n'est pas un projet de loi, monsieur Kassam, qu'une loi sera votée pour une pension aux députés. J'ai vu ça, j'ai trouvé ça comme vous. Le gouvernement n'a pas envoyé de projet de loi au Parlement pour fixer une pension pour les députés. Si vous voulez vraiment mon avis là-dessus, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de débat en public, mais je ne suis pas favorable à ça. Mais les députés, on les avait élus, comme tous, pour qu'ils prennent l'initiative des lois. Donc, s'ils ont pris l'initiative de cette loi-là, le gouvernement aura à se prononcer. S'ils ont les moyens de le faire, tant mieux. Mais s'il faut compter sur les moyens de nous tous, là, nous aurons à nous prononcer. Et devant le Parlement, nous dirons qu'il n'y a pas ces moyens-là. Il y a des choses un peu durantes. Alors, s'il faut une pension pour les députés, il faut une pension pour les maires, il faut une pension pour les ministres, il faut une pension pour tous ceux qui ont une fonction politique. Or, la fonction politique n'est pas du métier. La pension provient de ce qui est de notre métier, ce pour quoi nous travaillons dans notre vie. La fonction politique est une parenthèse dans notre vie au quotidien. On va servir et on revient à faire ce pour quoi on est formé, ce pour quoi nous avons la vocation. Techniquement, c'est compliqué. Moralement, c'est pas bien. C'est pas éthique. Il y a plein de choses qui font que cette pension qui est évoquée par cette proposition de loi, moi, soulève en bas quelques réserves. C'est vrai que la question de la pension des présidents d'institutions, de ceux qui ont exercé des hautes fonctions qu'on prend dans la République, prennent de l'Assemblée nationale, requiert notre attention. Parce que celle-ci, c'est des fonctions de représentation. Maintenant, simplement, la République, elle ne veut pas être dans le donnement et devenir un clochard dans les rues, ne pas avoir mangé. Même pour l'image du pays, c'est pas bien. Il y a quelques fonctions sur lesquelles, comme ça, pour lesquelles il faut effectivement qu'il y ait une prise en charge. Parce que ces personnes continuent de représenter le pays, même s'ils ne sont plus dans la fonction. Et donc, mesdames et messieurs, vous aurez entendu ce langage qui est à la fois clair et très direct. Et ça, il est en face de ces députés qui voulaient copier ce vilain modèle ivoirien.